Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Code QG pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera je pense un peu plus courte que d'habitude, mais dans laquelle on va voir deux informations très intéressantes. La première concerne Modern Warfare 2, et la seconde tourne autour de la rumeur d'un éventuel Modern Warfare 3 Campaign Remastered. Une vidéo moins longue certes, mais une vidéo que je tenais absolument à vous faire pour vous tenir au courant des dernières informations. On se bosse l'intro, le temps pour vous de lâcher un petit like. Bref, vous êtes sur Code QG, c'est Vins, et c'est parti ! Avant de commencer, je vous informe que le concours du mois de septembre est lancé, donc foncez, tentez votre chance si ce n'est pas déjà fait. Le lien est en description comme à chaque fois, et vous pourrez peut-être remporter une carte PSN, une carte Xbox, une carte PC, ou bien même, pourquoi pas, le jeu de votre choix. Ça peut servir, notamment avec l'arrivée de Modern Warfare 2 le mois prochain. Comme je vous le disais, nous avons eu droit à un nouveau teaser dévoilé la nuit dernière par Activision, et ce teaser est centré sur le personnage de Soap McTavish, ainsi que sur un petit bout de gameplay avec de l'AC-130. Alors bien entendu, il ne faut pas trop s'emballer, car il ne s'agit que de gameplay issu du mode campagne. Pour l'heure, il ne s'agit pas d'un aperçu du mode multijoueur, et je crois vraiment qu'il faudra attendre le Call of Duty Next de la semaine prochaine pour pouvoir réellement avoir du contenu pour ce mode. Bref, je vous balance le teaser sans plus tarder, et on en reparle juste après. Comme vous avez pu le constater, l'action tourne principalement autour du personnage de Soap McTavish. On peut également y retrouver d'autres séquences de gameplay issues de précédentes bandes annonces et teasers, mais ce qui nous intéresse réellement cette fois-ci, c'est le gameplay avec l'AC-130. C'est donc confirmé, celui-ci sera présent dans le mode campagne, comme ce fut souvent le cas dans les précédents jeux d'Infinity World. On peut bien entendu faire quelques suppositions, et rêver un petit peu en se disant que s'il est présent dans le mode campagne, il pourrait également être présent dans le mode multijoueur. Ce ne serait pas une surprise, car il est vrai qu'on le retrouve quasiment à chaque fois dans les jeux modernes à faire, ou tout du moins dans une majorité de ces jeux. Qu'en pensez-vous ? Cette petite bande-annonce vous fait-elle rêver ? Dites-le-nous en commentaire, et on enchaîne sans plus tarder avec le second sujet de cette vidéo. Et on va donc parler de Modern Fair 3, et plus précisément de sa version remasterisée. Si vous êtes fan de rap, alors vous avez sûrement remarqué qu'Eminem avait sorti hier soir une nouvelle vidéo, un nouveau clip dans lequel on pouvait retrouver, à un moment donné, un logo qui ressemble fortement à celui de Modern Fair 3. Cependant, il ne s'agit pas du logo originel que l'on pouvait retrouver sur le jeu de 2011. En effet, cette fois-ci, le logo est jaune et non vert. Alors on sait qu'Eminem a toujours eu un lien avec la franchise Call of Duty, avec par exemple la chanson Want Back Down, qui avait été utilisée pour le tout premier Black Ops. On avait également eu droit à Survival, qui avait été utilisé dans le reveal trailer de Call of Duty Ghost. Alors, vous vous en doutez, Twitter s'est enflammé hier soir, et tout est allé très très vite. La présence de ce logo est-elle un simple clin d'œil de l'artiste pour une franchise qui l'apprécie, ou bien est-ce un teasing ? Un teasing pour quelque chose dont on a déjà parlé sur la chaîne, il y a de cela quelques jours, à savoir un teasing pour une sortie prochaine de Modern Fair 3 Campaign Remastered. Car pour rappel, le leaker The Ghost of Hope avait indiqué qu'une de ses sources lui avait dit qu'une version remasterisée du mode campagne de MW3 existait, et que le projet n'avait pas été annulé, comme l'avaient rapporté d'autres médias par le passé. Comme par exemple Charlie Intel, en août 2021, le jeu serait bel et bien terminé et prêt à sortir. Activision attendrait simplement le bon moment pour le sortir. Malheureusement, on se doute qu'il n'y aura pas de version remasterisée du mode multijoueur, car on le sait, Activision ne veut pas diviser sa communauté sur plusieurs jeux. C'était notamment le cas avec Modern Fair 2, dont le mode multijoueur avait également été remasterisé, ou tout du moins, dont le processus de remasterisation avait commencé. On avait retrouvé des mentions de défis, de camouflage, d'inspection, d'armes, et même certains développeurs en avaient parlé sur Twitter, avant que leur tweet soit mystérieusement supprimé. Dans tous les cas, même si on avait eu la version remasterisée de la campagne de MW2, depuis, on n'a eu absolument aucune trace, aucune mention de celle de Modern Fair 3, et on sait qu'Activision avait conclu un accord avec Sony pour sortir les remasters des trois premiers Modern Fair, et cette notion de Remastered Collection peut d'ailleurs être aperçue dans le musée à la fin du mode campagne de MW2. Mais tout ceci nous amène à nous poser une question, plutôt, devrais-je dire, deux questions. Pourquoi le logo de MW3 peut-il être aperçu dans le clip d'Eminem ? Et pourquoi une version jaune et non pas verte ? Je vous laisse spéculer et nous proposer vos théories, vos avis, dans l'espace des commentaires. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur CodeQG, mais également sur Warzone France pour de nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Vince, salut tout le monde et à la prochaine, bye bye !